Sarah Laurie aurait pu être la chouchoute de Louis pendant toute la saison, mais elle s'est grillée, et ça la rend beaucoup moins utile maintenant. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Attends une minute ! Ce sourire narquois, Alejandro, le traître, il nous a bien eus. Mon vieux, tu ne perds rien pour attendre. Tu vas voir ce que tu vas voir. La part est un endroit romantique, tu ne trouves pas ? Ne te fatigue pas, je sais que tu essaies de manipuler Sarah Laurie, alors laisse-moi tranquille, sinon tu vas le regretter. Te laisser tranquille ne fait pas vraiment partie de ma stratégie. Retourne jouer avec ton équipe de minables et que la moins mauvaise de toutes gagne. Si tu savais comme tu es belle quand tu joues les difficiles. Très bien, je m'en vais. T'en vas, tu vas même sortir du jeu. Oui, maman, je te l'amènerai demain, très bien. Allez, c'est très bien. Équipe victorieuse, je vous félicite de ne pas être arrivés les derniers. Quant à l'équipe Louis est super, 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 super canon. Vous risquez l'élimination pour la première fois, mais... Vous n'aurez pas à subir cette humiliation, puisque ce n'était pas un défi éliminatoire, mais une épreuve de confort. Je vous ai eu. Je pense que tu t'es jetée délibérément de la plateforme, mais je veux savoir pourquoi. Et je pense que tu t'es pris trop de gifles tout à l'heure. Je sais que tu m'y jades quelque chose. Tu sais que ça te donne un charme fou, cette petite dame manquante. Ça fait ressortir toute la fureur qu'il y a dans ton regard. Je finirai bien par te coucher un jour. Il ne manquait plus que ça. Allez, du balai, l'homme au bandeau. Tu calmes, Marilou. Dis-toi que tu fais une bonne action. Ton départ va rendre le jeu plus facile pour moi. Je sais que t'as manipulé les Shona, et Brigitte aussi, probablement. Tu as bien fait de ne pas tenter quoi que ce soit avec moi. Tu parles. Face à la tentation d'un baiser, je suis sûr que tu n'aurais pas résisté très longtemps. Si tu avais essayé, tu serais plâtré jusqu'au cou. C'est maintenant que tu lui demandes. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es jaloux parce que tu n'y as pas pensé, c'est ça ? À ta place, je lui aurais demandé ça avant de lui lancer le coussin. Mais tu sais ce que tu as à faire, je suppose. Il est vraiment fort. Je veux la vidéo. Donnez-moi la vidéo. Comment on ouvre ce truc ? Tu as des mensurations de mannequin. Quoi ? Il ne faut pas m'en vouloir. Il a récupéré la chaîne. Merci, monsieur le coursier. Il ne faut pas m'en vouloir. Je suppose que je l'ai bien cherché. Alejandro et Audrey, je n'y crois pas. Il mijote quelque chose. Marie-Lou est une adversaire vraiment redoutable. Elle n'a jamais usé de son pouvoir de séduction. Mais ça ne peut pas être de la passion que j'ai vue dans ses yeux. À moins que... Eh ! Votre attention ! Vas-y, maintenant, explique-moi quel est ton problème. Expliquez quoi ? Je n'ai rien expliqué, voyons. Tu sais bien, c'est juste un jeu. Ah, vraiment ? C'est pour le jeu que tu fais du charme à mes coéquipières en m'ignorant complètement ? Oui, absolument. Je joue sur le sentiment de jalousie. Je ne suis pas jalouse. Pour qui est-ce que tu prends ? Je parlais de la jalousie d'Audrey. Je dois lui faire croire qu'il n'y a personne d'autre qu'elle pour moi. Si elle se concentre sur notre idylle, tu n'auras aucun mal à la neutraliser. Il faut que tu me crois, Marie-Lou. Tu es la seule personne qui compte à mes yeux. C'est n'importe... Tu dis ça seulement pour... Peu importe. Tous les losers sont invités à se présenter au bureau de vote pour l'élimination. J'ai dit tous les losers. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Va l'éliminer. Pourvu qu'elle a chance, me donne un charme. Non ! Aïe ! Je suis coincée ! Sarah-Laurie, tu as gagné ! Dis-moi que c'est pas vrai ! Dis-moi que c'est pas vrai ! Dis-moi que c'est pas vrai ! Il vaut mieux que je le prenne. Elle va continuer à brailler si personne ne se dévoue. Et pourquoi ce serait toi ? Nous aussi, on pourrait le prendre. Vas-y, Marie-Lou. Il est à toi. Car Alejandro, ayant gagné le défi précédent, ils seront avantagés en partant les premiers. Prêt, señorita Alejandro ? Seulement si vous l'êtes, monsieur Marie-Lou. J'avais oublié un dé... Tends mes bras, ma princesse. Profitons du fait que nous soyons avantagés. Comment te dire ? C'est comme si j'avais largué tous mes problèmes en plein vol. À propos de déceptions amoureuses, est-ce que je dois laisser tranquilles les deux petits tourtereaux pour qu'ils bâtissent leur nid d'amour ? Ok, c'est ça. Ça suffit. Oui, Bérangère avait raison. Vous êtes aussi nuls l'un que l'autre. Je dis que le fou s'était roulé. Ouais ! C'est clair, ils sont faits l'un pour l'autre. Louis, ça suffit. J'ai la ferme attention de te régler ton compte. Et moi, le tien. Mais pour le moment, je te suggère de nous associer, euh, temporairement. Pour nous assurer de pouvoir nous affronter lors de la finale. Comment ça ? Simplement en continuant à nous disputer sans cesse devant les autres. Alors que nous avons comploté en secret pour jeter tous les autres adversaires hors du ring. Je ne sais pas, mais je marche dans ta combine. J'en suis ravi. Et j'ai un super plan pour tenir Hugo occupé et capturer Ezekiel. Alors voilà ce qu'on va faire. On l'a eu ! Par conséquent, moi aussi. C'est bien ça ? Ne va pas imaginer je ne sais quoi. C'est un choix purement stratégique. Comme tu te plais si souvent à le dire. Cette fille fait tout pour m'empêcher de respirer. Comme une chemise trop moulante. Ce jeu est pour moi un moyen de me racheter tant que je ferai cavalier seule. Elle n'arrivera pas à me déstabiliser avec sa répartie ou avec son regard méfiant ou sa façon de ranger ses cheveux derrière ses adorables petites oreilles. Concentre-toi ! Concentre-toi ! Tu as intérêt à te concentrer parce que je te suis à distance. Égare à toi si jamais tu fais un faux pas. Tais-toi ! Bla 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 ! Tu sais quoi ? Je peux te réduire au silence si je veux. Tu n'as aucun mérite vu que la prochaine fois que je te verrai, je ne t'adresserai même pas la parole. Tu n'as plus qu'à jeter ce mannequin pourri dans le fichu cratère de ce volcan à la noix ! Dis-moi, qu'est-ce que tu vas le plus regretter ? Le million ou... moi ? T'as une case vide ! Je ne suis pas le genre de fille à tomber amoureuse d'un idiot. Alors pourquoi t'es rouge comme une tomate ? Parce que j'ai chaud ! Tu n'as pas remarqué qu'on était assis sur une marmite géante. C'est clair. Ouvre les yeux. Tu es raide dingue de moi. Tu es complètement fou, je t'aime ! Je te hais ! Je ne peux pas te voir en peinture. Oui, je te comprends, Marilou. Et je dois t'avouer qu'au début, oui, mes intentions étaient purement stratégiques. Eh bien, ce n'est pas l'heure du confessionnal. On doit rendre l'antenne dans quelques secondes. Mais ce n'est plus du tout le cas, désormais. Parce que tu as... tu as su conquérir mon cœur. Oh là là, c'est magnifique ! Oui, même s'il s'agit de Marilou. Mes sentiments n'ont pas cessé de grandir au fil du jeu. Toi et moi, nous pourrions conquérir le monde entier. Oh, je dois bien avouer que j'éprouve aussi un petit quelque chose en moi. Mi amor. Je ne suis pas ton amie. Oh, il y en a une qui regrette son petit choubidou. Qui ? Alejandro ? Tu délires, ma vieille. Heureusement qu'il n'est pas là. C'est un bel abruti. Adieu et bon débarras. Je vous en supplie, dites-moi que j'allusais ! Pitié, cette histoire de jambon gourdi, c'est du grand n'importe quoi. Il veut se faire plaindre, c'est tout. Mais pas de bol, je ne le laisserai pas me prendre. Mi, je ne m'y laisserai pas prendre. Je trouve que Marilou est encore plus craquante que d'habitude. Ses cheveux étincelants, sa mou de petite fille boudeuse, la façon dont sa moustache mal épilée reflète la lumière quand elle me hurle dessus. Je vous rappelle que j'ai été coincée dans un robot pendant un an. Si je m'en sors vivante, vous pouvez être sûr que Joël va m'entendre pour avoir fait un détour qui va nous coûter la victoire. Je savais que tu tenais encore à moi. Ils sont déjà copains comme cochons. J'ai horreur de dire ça, mais on devrait peut-être former une alliance temporaire. Juste pour éviter de se faire virer. Ça tente ? Marché conclu. Dégueu. Je ne crois pas que je vais rentrer ce soir. Sans blague. Tu veux rester ? Et de quel droit ? Je jouis de l'immunité diplomatique. De l'immunité tout court à l'air rendraux. C'est toi ! C'est toi ! Les amis, désolés de tuer dans l'œuf une aussi belle bagarre, mais le seul vote qui n'était pas pour aller rendraux était pour toi. Toi. C'est toi qui va passer dans les égouts de la honte. Jamais des toilettes n'auront vu passer une beauté pareille. Ça, c'est pour avoir osé traiter Marilou d'affreuse petite bête ! Wow ! Les vilains obtiennent le point. Et maintenant, nous connaissons tous les véritables sentiments d'Alejandro pour Marilou. Marilou, je sais que tu regardes. Appelle-moi. Je te dis ! Oui, oui, j'ai entendu. Et ces règles nous conviennent très bien à Alejandro et à moi. Oh non ! Ne me dites pas que vous... que vous sortez ensemble ! On n'en veut pas de cet argent. C'est à cause de ce prix qu'on n'arrivait pas à être heureux. Quand on a été éliminés de l'émission, on a enfin pu se retrouver tous les deux. Et on est tellement heureux ensemble. C'est exactement ce que j'allais dire. Je savais que c'était ce que tu allais dire. Je savais que tu le savais. Non ! Sortez tout de suite ! Ça, c'est le truc le plus horrible qui se soit jamais passé là-dedans ! Et de peur ! Et non pas de bisous ni de câlins ! De peur !